Quoi ? Tu connais pas l'histoire de Mendel Bielis ? Bon je t'explique hein, mais rapidos ! Au début du 20ème siècle, à Kiev, qui est actuellement en Ukraine, mais c'était dans l'empire russe du tsar Nikolai. Le 14 mars 1911, il y a un enfant qui disparaît. Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Ce garçon, il a 13 ans, il s'appelle André Youchensky, et on retrouve son corps mutilé huit jours plus tard dans une grotte, derrière une usine de briques. Très rapidement, les soupçons se dirigent vers une femme, qui s'appelle Vera, qui est au plein milieu de toute la pègre, et on sait que André est venu voir son copain, le fils de Vera, dans sa maison. Vera va réussir à détourner l'attention vers un juif, le seul juif de Kiev, c'est le directeur de l'usine de briques. Je sens l'embrouille à 50 pas. C'est le seul juif de Kiev, parce qu'à ce moment-là, à Kiev, c'est interdit pour les juifs d'habiter. C'était la mode à l'époque. Si ce juif habite là, c'est parce qu'il a une dérogation spéciale pour s'occuper de cette usine. Je vous le donne en mille, qui est ce juif ? Serge Benhamou bien sûr ! C'est pas possible ! Mais non ! Il s'appelle Mendel Bielis ! Mendel va être arrêté et emprisonné sous le motif de crimes rituels. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bielis aurait tué le petit André pour prendre son sang à l'approche de Pessah pour en fabriquer des matzotes, le pain asine. Tout le monde sait ça, que les juifs fabriquent leurs matzotes avec du sang de petits enfants chrétiens. Fake news ! Fake news ! Fake news ! Ça fait plus de 9 siècles depuis Guillaume de Norwich, cet enfant en Angleterre qui a disparu, que cette fake news fait le buzz auprès de tous les catholiques. Bielis va être emprisonné pendant 2 ans jusqu'à son procès. Tout le monde attend ce procès avec beaucoup d'impatience, surtout la communauté juive. Accrochez-vous ! Je m'accroche fait que ça, vous pouvez me croire ! Parce qu'ils savent que si Bielis est jugé coupable, les répercussions seront terribles sur la communauté. Effectivement, il va y avoir des pogroms partout pour venger le sang des petits enfants chrétiens. Après plus de 2 ans d'attente, le procès s'ouvre enfin. Bielis est défendu par les plus grands ténors du barreau, juifs et non-juifs, payés par la communauté. Ils ont vraiment envie qu'il gagne son procès. De l'autre côté, le procureur ainsi que le tsar ont très envie qu'on puisse prouver que les juifs tuent les enfants chrétiens pour mettre leur sang dans les mâtes saintes. C'est dégueulasse ! Bielis raconte lui-même à quel point il est angoissé. Le jury qui va décider coupable ou acquitté est composé uniquement de paysans incultes qui ne comprennent rien à la nuance. Un prêtre va être appelé comme témoin à charge et il va annoncer devant tout le monde que ces crimes rituels existent bien. Ce prêtre va être tourné en ridicule par les avocats de Bielis qui lui demandent Au fait, toi, avant d'être prêtre, t'étais de quelle religion ? Juif ? Ah, tu es un juif converti ? Et toi, en tant que juif, dans ta maison, tu avais déjà vu ça ? Et il avoue que non. Donc comment sais-tu que ça existe, tes crimes rituels ? Oh, j'en ai entendu parler. Mais si quoi, si c***** ? Vient enfin le temps du témoin à charge, le plus important, l'allumeur de Réverbère, qui a vu Bielis tirer le corps de cet enfant jusqu'à la grotte. L'allumeur de Réverbère, maintenant qu'il est sous serment, décide de dire la vérité. Oh, j'étais bourré et j'ai pas du tout vu Bielis. Mais c'est l'inspecteur qui m'avait demandé de dire ça. Ça pouvait lui servir comme j'étais pas sous serment. Mais là, je suis un bon chrétien. Sous serment, je vais pas mentir. Cet abruti vient de faire basculer les chances en ma faveur. L'accusation est dépitée et quasiment tout le dossier est tené sur ce témoignage. Un autre témoin à charge est appelé à la barre. C'est un enfant qui doit témoigner qu'il jouait avec André dans la cour de l'usine et que Bielis les a vus et les a chassés. Mais lorsqu'il va témoigner, il va dire Oh, ça c'est ce que Vera m'a demandé de témoigner. Mais en réalité, j'ai jamais joué avec André dans la cour de l'usine et je ne connais pas Bielis. T'imagines Vera, la véritable meurtrière, dans la salle ? Tous les regards se tournent vers elle. Si je me calme pas, tu vas me faire quoi ? C'est la goutte d'eau qui fait déborder la souris sur le gâteau. Hein ? Plus aucun point de l'accusation ne tient. Mais malgré tout, Bielis a peur parce que c'est le jury qui décide et des paysans n'ont pas forcément tout compris. D'autant que la Russie et le Tsar en premier a très envie que Bielis soit jugé coupable. Si l'on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Après plusieurs heures de délibération, le jury a tranché. Bielis est non coupable. Il va être sur le champ libéré et il va rentrer chez lui comme une star. Les gens vont venir de tout le pays pour pouvoir lui serrer la main. C'est un soulagement pour toute la communauté juive. L'affaire Bielis est l'équivalent de l'affaire Dreyfus, mais dans l'Empire russe où il y a eu un complot judiciaire contre un juif. J'imagine que tu ne savais pas encore tout ça ? Intéresse-toi un peu à ton histoire. Et abonne-toi à la chaîne. Partage-la. ... ... ... Sous-titrage ST' 501